Après l'alerte donnée par son parti ce dimanche, on était resté 24 heures sans avoir de nouvelles sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Le ministre de la Justice, face à la presse, cet après-midi, s'est voulu rassurant sur l'état physique de l'opposant. Ismaïla Magyarfal a tenu à préciser que Ousmane Sonko a bien observé une grève de la faim, mais une grève de la faim partielle selon le ministre de la Justice. Je vous propose de l'écouter. Le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin, il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte-rendu de l'administration pénitentiaire. Donc il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Il a subi des soins. Et après l'administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé. Je n'y entrerai pas. Mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Autre affaire qui a tenu en haleine l'opinion cette dernière semaine, c'est l'affaire Juan Branco. L'avocat français d'Ousmane Sonko qui avait réussi à entrer au Sénégal de façon irrégulière avant de disparaître tout simplement dans la nature. Il a finalement été rabattrié à Dakar depuis la Mauritanie. Après 48 heures de détention, il a recouvré la liberté. Mais sous contrôle judiciaire, le ministre de la Justice annonce son expulsion du Sénégal dans les prochaines heures.